bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule vidéo où nous continuons à parler de fonction de la plante de fonction de transport et dans cette idée aussi nous allons parler de transport de sucre donc on en a déjà parlé le carbone dans la plante est transporté sous forme de sucre qui ont été synthétisés grâce à la photosynthèse et sont transportés dans la sève organique sève organique donc qui est extrêmement riche en glucides et qui est nécessaire à la respiration de toutes les cellules de la plante donc ce carbone ce sucre doit arriver partout dans la plante pour que les différentes cellules puissent faire la respiration au niveau des feuilles donc la photosynthèse a lieu la photosynthèse on en a déjà parlé dans une capsule précédente a lieu dans le parenchyme alisadique et donc va produire à l'aide de co2 atmosphérique de l'eau qui provient de l'eau du sol et de l'énergie lumineuse va produire du sucrose sucrose qui va donc être présent en très grande quantité dans les feuilles les feuilles vont en employer une partie pour leur propre respiration mais le reste va être il va avoir du sucrose excédentaire c'est pour ça qu'on parle des feuilles comme des organes sources en termes de sucrose ils produisent du sucrose excédentaire et donc ce sucrose va être chargé dans le phloem ce chargement se fait de manière active via les cellules compagnes et donc on va avoir le sucrose ici qui rentre dans les cellules campagnes qui est chargé activement à l'aide de transporteurs dans les cellules campagnes et qui va être aussi chargé activement dans le phloem et donc dans le phloem au niveau des feuilles on a une accumulation importante de sucrose pourquoi parce que les feuilles je le répète sont des organes source en termes de carbone si on regarde maintenant ce qui se passe de l'autre côté du système c'est à dire au niveau des racines les racines ne produisent pas de carbone les racines mais on en a besoin pour le respiration ils ont besoin de sucrose pour le respiration et donc au niveau du phloem ce qui va se passer c'est que les racines vont décharger le sucrose de nouveau de manière active à l'aide de transporteurs et donc prendre ici le sucrose qui se trouve dans le phloem le décharger dans les cellules compagnes et ensuite le répartir dans le reste de l'organe le reste de n'importe quelle cellule donc on a deux phénomènes ici au niveau d'organe source les feuilles on a chargement de sucrose dans le phloem au niveau d'organe puits c'est à dire consommateur ici de carbone les racines on va avoir déchargement du phloem alors ici la question qu'on va se poser c'est comment le sucrose qui se trouve dans le phloem va bouger des feuilles jusqu'aux racines quand même un chemin relativement important à parcourir et ce chemin ne se fait pas via des transporteurs qui eux sont relativement lent en termes de transport on va voir comment ça se passe alors avant ça j'aimerais faire un petit rappel qu'on a vu dans la capsule précédente sur l'eau c'est le concept de potentiel hydrique le potentiel hydrique c'est la force avec laquelle l'eau est retenue dans un compartiment du système et le potentiel hydrique le potentiel hydrique peut être décomposé en plusieurs composantes on va avoir le potentiel osmotique dû à la présence de soluté le potentiel de pression c'est à dire quand on essaie de faire rentrer de l'eau dans un compartiment qui ne peut pas s'épandre s'étendre et donc du coup on a la pression qui va s'accumuler ou de la tension si on essaie de tirer de ce compartiment un potentiel de gravité qui est dû à la gravité terrestre et ensuite un potentiel matriciel qui est donc la force avec laquelle les particules d'eau sont retenus dans la matrice de la plante c'est à dire par les différentes cellules de la plante ou les particules du sol par exemple ici on va réappliquer ces concepts là et on va se focaliser essentiellement sur les potentiels osmotiques et potentiel de pression pour parler du mouvement du carbone alors ici j'ai refait une représentation synthétique du phloem en jaune ici sur la gauche et du xylème en orange ici sur la droite et donc on regarde ce qui se passe vraiment ici dans les cordons criblovasculaires ce qui se passe dans le xylème on l'a vu on a une tension ici et donc un potentiel de pression qui est fort négatif au niveau des feuilles et donc ça va entraîner un flux d'eau des racines vers les feuilles pourquoi parce que c'est plus négatif au niveau des feuilles on a une tension qu'est ce qui va se passer au niveau du phloem au niveau du phloem on a chargement de sucrose et donc on a chargement de soluté dans le phloem ce qui va faire diminuer le potentiel osmotique donc ici psy s devient beaucoup plus négatif il va devenir beaucoup plus négatif ici il est extrêmement concentré en sucrose par rapport ici au phloem où il est peu concentré en sucrose qu'est ce qui va se passer du coup on va avoir création d'un flux ici entre notre xylème et notre phloem et ce flux de nouveau est dû dans ce cas-ci à une différence de potentiel osmotique parce que le phloem est extrêmement chargé en sucre de manière active de nouveau je le répète et donc ici on fait rentrer de l'eau qui provient du xylème vers le phloem qu'est ce qui va se passer à ce moment là on fait rentrer de l'eau dans un compartiment 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 qui est solide donc on a des parois qui maintiennent ce compartiment dans sa forme initiale donc on ne peut pas étant des parois ce n'est pas un ballon et donc dans ce cas là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir augmentation du potentiel de pression on fait rentrer de l'eau dans un compartement qui n'est pas extensible on augmente la pression comme on augmente ce potentiel ici de pression au niveau des feuilles donc au niveau des organes sources ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un flux vers d'autres organes donc on essaie de faire rentrer de l'eau au niveau des feuilles l'eau ne peut pas entraîner une augmentation du volume des vaisseaux de phloem parce qu'ils sont de nouveau solides grâce aux parois végétales et donc l'eau va simplement partir ailleurs et dans ce cas ci va aller vers les organes puis les organes puis dans lesquels on a une consommation ici du sucrose donc on a un déchargement du sucrose qui fait qu'on va avoir un potentiel osmotique qui est beaucoup plus bas on a aussi donc on n'a pas d'entrée d'eau à cet endroit ci de la part du phloem parce que de nouveau le potentiel ici osmotique est relativement bas et donc on a aussi un potentiel de pression qui est plus bas aussi que potentiel de pression au niveau des feuilles et à ce niveau là donc déchargement des sucres qui reste au niveau des organes puis et on va donc avoir parce qu'on a ici un potentiel de pression qui est négatif dans l'oxylem de nouveau on a une tension dans l'oxylem on va avoir en fait un retour de l'eau ici va retourner ici dans l'oxylem repasser du phloem vers l'oxylem et donc former une boucle ici et donc qu'est ce qui se passe en résumé on a chargement de soluté dans le phloem qui entraîne un flux du xylem vers le phloem augmentation la pression pression qui va entraîner un flux descendant vers les organes puis et l'eau qui arrive ici dans les organes puis va ensuite retourner vers le xylem parce que le xylem de nouveau est sous tension et donc on a une boucle ici cette boucle entre le xylem et le phloem c'est ce qu'on appelle la théorie de munch du nom de la personne qu'il a découverte et qu'il a théorisé donc ici on est dans un phénomène qui est pas le même que le phénomène de mouvement dans le xylem on n'a pas une tension qui se construit dans le xylem au niveau des feuilles c'est l'inverse au niveau du phloem en fait on a une pression qui se construit au niveau du phloem pression qui va entraîner le mouvement de l'eau dans toute la plante et par flux de masse va donc transporter les sucres des organes sources vers les organes puis et donc ici on voit vraiment bien l'importance d'avoir du xylem et du phloem qui se trouve physiquement proche l'un de l'autre donc si je reprends ici une coupe dans les racines dans les tiges dans les feuilles vous voyez que le xylem ici en orange va toujours être proche du phloem ici en jaune pourquoi parce qu'il ya un flux d'eau entre ces deux compartiments il faut qu'ils soient l'un à côté de l'autre et spécialement au niveau des feuilles où on va vraiment avoir ce flux d'eau qui va passer du xylem vers le phloem pour construire cette pression dans les vaisseaux de phloem et donc là ici l'anatomie et la position des vaisseaux vasculaires ici est vraiment extrêmement importante pour assurer cette fonction de transport de la sève organique on a toujours et ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente sur l'eau également un compromis entre les flux d'eau et les flux de carbone pourquoi parce que à partir du moment on va ouvrir ici l'estomate pour laisser rentrer du co2 à ce moment là on a une perte ici d'eau et on l'a vu cette perte est extrêmement importante près de 90% de l'eau qui va être prélevée par la plante en fait n'est pas utilisé et donc n'est pas utilisé par la photosynthèse la quantité d'eau ici utilisée par la photosynthèse est négligeable par rapport à la quantité d'eau qui est transpirée et donc la plante ici va devoir réguler cette ouverture stomatique pour ne pas perdre tout le temps de l'eau et n'ouvrir ses stomates qu'au moment où elle va vraiment devoir faire de la photosynthèse et donc maximiser la photosynthèse en minimisant les pertes d'eau pour ça les stomates vont être régulées par toute une série de facteurs environnementaux par exemple à partir du moment où on va avoir une concentration en co2 dans la chambre sous stomatique c'est à dire à l'intérieur de la plante qui est importante c'est à dire on a suffisamment de co2 dans la feuille pour faire la photosynthèse et bien à ce moment là on va avoir tendance à fermer les stomates pourquoi on n'a plus besoin de co2 la concentration est assez importante pour la photosynthèse la plante peut se permettre de fermer les stomates pour limiter les pertes d'eau même chose si on a une diminution du potentiel hydrique c'est à dire si la plante est de plus en plus sous tension ce qui va arriver lorsqu'il va y avoir un stress hydrique lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol c'est de plus en plus dur de prélever l'eau qui se trouve dans le sol à ce non plus parce qu'on a suffisamment de carbone que pour faire la photosynthèse mais parce qu'on n'a plus assez d'eau que pour assurer la transpiration et dans ce cas là donc la fermeture ici d'estomates en cas de diminution du potentiel hydrique c'est en une situation de stress et donc on va avoir une diminution ici de la photosynthèse d'un point de vue plutôt hormonal il ya une hormone principale qui est impliquée dans la fermeture d'estomates c'est l'acide abscissique quand on a une augmentation la quantité d'acide abscissique dans les cellules de garde on va avoir une fermeture d'estomates via une entrée de soluté une entrée d'eau et un changement de turgescence et finalement ici aussi un autre phénomène important qui régule l'ouverture d'estomates c'est la quantité de lumière donc pour faire la photosynthèse la plante a besoin de lumière donc de l'énergie lumineuse ça c'est vraiment le moteur de la photosynthèse et donc à partir du moment où il n'y a plus de lumière donc typiquement la nuit les stomates vont se fermer de nouveau pourquoi parce qu'à ce moment là la photosynthèse ne se fait plus donc ça ne sert plus à rien de faire rentrer du co2 et donc on va fermer l'estomate pour prévenir la perte d'eau par l'estomate qui resterait ouverte tout le temps pendant la nuit donc ici ce sont quelques exemples de régulations stomatales qui sont extrêmement fines et donc il faut vraiment imaginer l'estomate comme étant des ports qui s'ouvrent et qui se ferment toute la journée en fonction de ces variations il ya un nuage qui passe il ya moins de lumière l'estomate vont avoir tendance à se fermer on a du stress hydrique l'estomate se ferme aussi voilà donc c'est vraiment un processus extrêmement dynamique et qui est nécessaire à cette balance entre entrée de co2 et perte d'eau par la plante donc pour résumer un peu ici ce qu'on a vu sur les flux de carbone et de la sève organique quels sont les grands principes généraux on a un flux de masse qui est dû à une différence osmotique par du chargement actif ici donc c'est vraiment du chargement actif de soluté dans le flou est mais ça entraîne une augmentation de la pression parce qu'il ya un flux d'eau du xylem vers le flou est ça va entraîner un flux de nouveau de masse entre les organes sources et les organes puits les organes sources sont producteurs de sucre les organes puits sont consommateurs de sucre et donc typiquement les organes sources sont généralement les feuilles les organes puits sont typiquement les racines ou les fruits par exemple lorsqu'il va y avoir production de fruits et ici ce qu'on a vu c'est l'importance vraiment cruciale de la proximité anatomique entre les tissus vasculaires entre les vaisseaux de floème et les vaisseaux du xylem et donc là c'est vraiment le lien entre l'anatomie qu'on a vu dans un capsule précédente et une fonction aussi très importante qui est les flux de carbone dans la plante voilà dans la prochaine vidéo nous parlerons de l'absorption des nutriments dans la plante à bientôt et